Salut Youtube on commence donc directement un tout petit peu de retard donc Machi contre... normalement je voulais pas trop regarder le combat mais contre Dracarys pas eu le temps de lever présentation, j'ai fait une petite AFK avant de commencer donc ça va être assez rapide je pense ce premier combat et non j'étais un peu AFK Au moins ça n'aura pas duré longtemps, vingt coupons Hop là, bon regardons des combats intéressants j'avais dit le groupe D Ah très belle contre Ursula ça a commencé Le gros début de Tribble quand même qui... qui tabasse Avec un peu de chance ça va tuer Le main haut... et non le main haut restera vivant Hum... bizarre... Très étrange et chouette très belle là dessus donc la victoire là sera donc pour bonjour à toi Chica je pense que la première victoire sera donc pour Tribble enfin ça parait logique c'était très étrange par contre les choix que Tribble a fait j'étais pas forcément d'accord au niveau des choix d'Espal à lancer à quel moment les victoires pour Tribble donc on va zapper on va passer sur un autre match il y a déjà 1-0 pour Callisto ah Chrysalid contre Trutos oh bien joué la blitz la blitz pour counter ah dommage ah toujours pas le bon il y aurait Kage qui prend tarif un petit peu ça a été un combat bien plus serré quand même que ce qu'on a vu juste avant en termes de combativité c'est dit quoi 100k de enfin 100k contre 87k Trutos qui a bien monté en combativité quand même il s'est pas laissé faire il s'est pas laissé démonter ça va pas être facile la Chrysalid par contre ouais le focus logique sur le la mort d'un ninja du d'un ninja important en plus pour les teams adverses oh c'est pas fini oh non j'aurais plutôt quoi que moi j'aurais plutôt focus le Roshi dans ce cas là ah j'aurais 100% focus le Roshi dans ce cas là je pense que Chrysalid a fait une petite erreur ah première victoire pour Chrysalid quand même hein eh pas dégueu hein pas dégueu le Chrysalid de ce qu'il donne là le shield qui est là pour essayer de tempo le temps du retour de Lidan ça parait assez logique comme choix c'est pas gagné pour Chrysalid oh la luck là oh la 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 oh ça c'est pas joué à grand chose je pensais qu'il passerait pas et là c'était un combat qui était short quand même mais première victoire pour Chrysalid c'est pas horrible hop Kalisto qui a réussi à gagner Machi qui a gagné aussi ça on l'avait prévu falco j'avais dit que je voulais voir un combat de falco contre Genkichi Uchiha 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 c'est pareil c'est juste l'écriture japonaise ça va être cancer team contre une team un peu plus brain mais ouais Falco win 100% assez d'accord avec To Extos Staline tu dis que tribal est surcoté je dis que tu n'es pas en train de te battre je pense que la victoire va être pour Falco non c'est pas possible à cause du dispel juste à cause du soin produit en fait ah c'est pas dit c'est pas dit il y a peut-être une chance si au prochain tour c'est possible que ça passe ah non ah si ah si ça tombe quand même ça va quand même être compliqué parce que derrière les enflammés ils passent comme à la maison le main va mourir probablement non ouais le main meurt à cause de l'auto-attaque ah victoire quand même c'était pas dégueu quand même au niveau des cartes de combattivité qu'est-ce que ça donne 80k contre 86k qui ne joue pas qui parle de toute façon à 100% oui c'est toujours ceux qui c'est toujours ceux qui ne sont pas qualifiés qui ont apparemment les meilleurs avis et qui savent jouer le mieux au jeu et pour ceux qui dirait que moi aussi je n'ai pas gagné je précise que moi j'ai déjà battu Tribel en guerre Shinobi et j'ai déjà battu Mechi en guerre Shinobi donc moi j'ai mon mot à dire et j'ai le droit de le faire et la Mechi va arriver sur Discord en disant ouais mais ça compte pas c'est pas toi ce crit ok cette attaque fait quand même grave mal et c'est la fin pour Genkichi qui s'inclinera pour ce round ah non Falco qui a battu il y a 2 zéros pour Falco il me semble que j'avais misé à fond pour Falco en plus ah 1-1 pour Tribel celui-là ah j'avais misé 2-0 ah Eiji contre Tati Josiane qu'est-ce que ça donne apparemment c'est le deuxième match oh c'est par très mal pour Tati Josiane quand même Eiji qui est quand même nettement en avance en termes de combativité ça dit quoi 10 cas d'avance pour qu'est-ce que t'as foutu Eiji puis tu t'es quand même qualifié ah oui là par contre là je pense qu'on est rentré quand même c'est méchant ce que je veux dire mais on est rentré dans le cas de figure vas-y gros laisse faire en fait c'est bon on sait tous que c'est perdu tu peux abandonner tu t'es bien battu Tati Josiane tu t'es bien battu t'as éliminé du peu au monde c'est pas dégueulasse ouais mais bon Zvex au premier tour pas cool surtout quand tu sais qu'il était pas là pour Gibbs oh le vieux con qui fait chier hop là GG à vous deux moi je vais dire ça méritait quand même c'était pas dégueulasse GG Falco mon bourreau d'hier soir il y a celui là ici il se passe quoi Trutus Chrysalide il y a 1-1 ici j'ai pas envie de regarder parce que c'est chiant bon bah on a notre très belle Ursula le retour 1-1 donc tu vois il a pas intérêt à fuck up oh là Ursula il a sorti l'achim avec du dispel il voulait pas se faire passer cette fois ça a décidé le dispel dans tous les sens ça ne suffira peut-être pas la double taux attaque qui part quand même avec j'ai un billet pour toi les mecs qui sont en train d'essayer d'acheter le match là j'y crois pas les mecs qui sont en train d'essayer d'acheter le match qu'est-ce qu'il se passe chez Tribble il devrait gagner ce combat normalement qu'est-ce qu'il fait ton poulain il est bouteille ou quoi qu'est-ce qu'il fait pourquoi il focus le vieux pourquoi il focus pas Hanzo de la salamande pourquoi il a pas tué Hanzo qu'est-ce qu'il fait il est alcoolique ou quoi il aurait pu sortir un ninja au lieu de ça il a préféré continuer le combat très belle bouteille très belle très belle bouteille elle bouteille ouais il a réclamé la défaite ou quoi encore une fois mais qu'est-ce qu'il fait mais t'es bouteille ou quoi mais t'es picole ou quoi tu te rends pas compte qu'il est cessé et qu'il va se faire claquer je t'aime moi aussi je t'aime c'est surtout que en fait là il aurait pu tuer un Hanzo en fait il n'y avait plus les cc il n'y avait plus rien il perdait tout en face il est bouteillé très belle il a tribuché surtout il a tribuché il a tribuché ça s'est été bouteillé là ça a été bouteille chez ton ah je suis désolé Ursula je suis d'accord t'as bien joué mais là en fait chez tous les êtres humains en fait vivants ton Hanzo est mort il n'y a plus de cc tu vois il est bouteillé tribale là là tribale il joue carrément il joue avec ses pieds il joue avec ses pieds pendant qu'il s'épluche une banane non non il n'avait pas il n'avait aucune chance même si il faisait bon le mec il avait carrément ses chances j'ai vu le combat de cette team à la fin le 9ème tour j'ai vu le main terre il a utilisé quel skill le main terre la double attaque pour le jump qui met des shields mon mec j'ai vu le main terre qui est quasi one shot des rochis non non mais là il aurait pu largement gagner le seul truc qu'il a fait de mal c'est qu'il a genre pas tué Hanzo non mais Hanzo t'as oublié il avait 3000 de shield ouais 3000 de shield et alors sur un focus un vrai focus complet il l'a pas fait et là il n'avait pas de shield le Hanzo il aurait pu juste le tuer il a décidé de le laisser vivant t'as vu le main terre je te dis il y a eu juste un gros fuck up de bâtard il n'aurait jamais dû se passer comme ça là c'est juste la bouteille qui a fait après il n'a rien abandonné quand même Ursula mais là il a été bouteillé tribale il a été 100% embouteillé et voilà là il a laissé tu arrêtes de regarder ce qu'on voit tu regardes ce que les autres ouais parce que là ce combat il y a des sauvres en bouteille on va voir un truc ici on a quoi ça n'a pas commencé ouais on va voir les groupes H peut-être que là il y a un combat non toujours pas donc on attend ces deux combats là celui là combat décevant le match j'aurais pu passer ouais j'ai vu ça Chrysalid ça ne s'est pas joué à grand chose c'était pas dégueu donc il nous reste deux combats à regarder enfin deux combats il me semble peut-être deux combats ici et deux combats ici peut-être peut-être mais là Tribale parce qu'il a branlé Jazz est passé GG gros je finis de voir ce qui s'est passé ici et allez battez-vous battez-vous à mort parce que mort est pas rentré il rentrera peut-être pas et le Getsuga est pas rentré non plus ils rentreront peut-être pas en espérant que si en espérant que ça rentre quand même moi aussi je pense Getsuga il est pas là il a Surend et il est pas venu d'accord est presque mort si quelqu'un a des news de presque il est pas là aussi je crois Akame t'as eu une comment ? t'as eu une par victoire ou t'as eu une parce que oh ouais Akame il est pas là non presque mort il est pas là presque mort il est pas venu par acquis de conscience je pense qu'on attendra quand même d'avoir les vrais résultats pour avancer quoi que ce soit juste en attendant hop là parce que mort il est pas connecté je l'ai dans mes amis il est pas prêt il est pas connecté ? peut-être qu'il a juste abandonné parce que si tu sais du cas c'est les couilles il sait pas quoi c'est même pas qu'il a pas essayé il est pas là il a des trucs importants et bah après oui bien sûr la vie ne passe pas devant le jeu c'est un peu dommage quand même on aurait bien voulu avoir des voir des combats un petit peu apparemment ça a abandonné 3 2 1 fin des deux combats et voilà et on n'a plus accès aux aux phases de groupe donc on va aller voir directement les rapports alors on était où ? on était là donc on a Falco qui a remporté la victoire contre Gatsu on a Mechi qui a gagné face à Radakkaris Kalisto qui a remporté face à Xtos Falco qui a remporté face à Genkichi on a Eiji qui a gagné face à Tati Josiane Trutos qui a gagné face à Chrysalide Ursula qui a gagné face à Tribel Akame qui a gagné face à Presquemort et Nemesis qui a gagné face à Edo Getsuga et donc ça nous laisse comme quart de finale c'est les quart de finale là ouais c'est ça c'est les quart de finale de la Space Time Battle saison 2 on aura un Mechi contre Falco dur combat pour Falco mais il m'a prévenu ah il avait un rendez-vous d'accord ok c'est noté et bah dommage presque mort on aurait bien voulu quand même voir le combat mais bon donc Mechi contre Falco dur combat contre Falco mais encore une fois il a peut-être des chances de réussir s'il arrive à trouver les bons counter Eiji contre Ursula alors là par contre je vous avoue que je peux pas vous donner de qui va gagner parce que pour moi Eiji et Ursula en fait c'est un peu les voilà quoi enfin il y a 82k de l'autre côté ouais il y a 96k mais Eiji pourrait peut-être créer la surprise après Ursula apparemment a plus davantage tu parles de counter ouais je parle de counter j'ai pas peur non mais c'est possible il pourrait réussir à te plier mais bon Eiji contre Ursula avantage pour Ursula apparemment assez loin au final même tu viendrais pas du S1 et oui je viens du S1 Trutos contre Akame là qu'est-ce que ça donne en termes de combativité c'est pareil il y a quand même il y avait 102k à peu près ouais contre 95k à peu près ici donc avantage pour Trutos surtout que Trutos lui il est déjà arrivé jusqu'ici donc il était là plutôt la dernière fois ici donc c'était pas horrible et Callisto contre Nemesis c'est un combat qu'on a déjà vu c'est un combat qu'on a déjà vu on l'a déjà vu ici d'ailleurs à la même place de l'autre côté du tableau juste ici et Callisto avait réussi à enfin Nemesis avait gagné 2-1 mais Callisto avait quand même réussi à arracher une win donc c'est pas impossible que Callisto puisse passer Nemesis ce serait très improbable mais c'est pas impossible c'est pas impossible ça va nous faire des beaux combats quand même à regarder demain bon le match en fait ils sont tous intéressants s'il y aurait moyen les potes que vous mettiez d'accord entre vous pour rejoindre les combats juste que je puisse faire une rota pour regarder ce serait très émeuble de votre part je pense que vous allez pas le faire parce que vous êtes des crevards mais ce serait vraiment pas mal du tout en tout cas les combats de ce soir je les ai bien appréciés perso et j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt joli donc c'était pas horrible comme combat c'est quand même dommage que Presquemore n'ait pas pu venir parce qu'il avait un rendez-vous et que comment il s'appelle enfin il avait quelque chose de prévu et que comment il s'appelle c'était qui le deuxième c'était Edo Getsuga qui n'est pas venu apparemment il a FF donc c'est dommage et sans plus attendre on va quand même aller voir les petits frères les petits frères de l'autre serveur pareil là je ne m'en voulais pas mais je ne m'en voulais pas mais je ne connais pas du tout comment ça fonctionne chez vous par rapport à chez nous je ne connais pas déjà que je ne connais pas tout le monde chez nous alors ici c'est pour vous dire que je ne connais quasiment personne donc on va voir en termes de qui a gagné et donc on a on a John Moxiao qui a gagné contre Overly et Snow continue à gagner comme ça c'est ta place là il faut que tu ailles chercher la tête rouge on n'oublie pas à Love Pain qui gagne contre Lika ah Lika qui a été sortie c'est dommage Sakutsu Chirei la beast qui a gagné contre Souris moi aussi j'aimerais bien réussir à win mon duel contre la Souris qui est chez moi Vailin qui a gagné contre Dezo Karasu qui a gagné contre le Balafré Levi qui a gagné contre Yuchiro Ukitake Incapa Free2Play qui a gagné contre Monarca ah c'est dommage j'aimais bien les deux donc vous êtes tristes ça me rend triste de vous voir et Medusa et Medusa qui a gagné contre Vailin ou Valafré je ne sais pas les Rois ne connaissent pas tous leurs serviteurs non mais c'est surtout qu'il y a trop de gens en force et donc on va avoir ce match là je vais en parler après on va avoir Incapa Free2Play contre I Love Pain je vais aller voir au niveau de de la répartition on a donc Incapa Free2Play avec 67k de combativité 67k 600 contre I Love Pain avec 86k Pingu est-ce que tes petites fesses elles claquent là c'est la question que je me pose on va avoir Medusa contre Levi Medusa qui avait été sorti d'ailleurs par John Maul la dernière fois donc Medusa à 77k de combativité contre Levi à 78k combat très équilibré avantage quand même pour Medusa pour c'est un 4k de plus mais à voir ce que ça donne et on aura Karazu contre Vailin donc Karazu qui a 84k de combativité contre Vailin à 82k c'est pareil avec 2k d'écart on a vu des écarts plus grands gagner et bien sûr le combat le combat phare pour moi qui va être Sakyutsu Chirei contre John Moxiao parce que ça c'est la finale de la dernière fois et ça s'était pas joué à grand chose honnêtement on peut peut-être me troller mais en me disant ben si il avait Hardwin il avait pas Hardwin il avait gagné en 2-1 alors qu'il y avait 44k de combativité d'écart le mec il a full blitz il a même pas réfléchi et John Mox il a perdu à vraiment rien j'avais montré la finale ça s'est vraiment joué mais à rien à côté à rien c'était vraiment triste donc ben voilà c'est eux ça avance petit à petit alors j'ai pas de compte sur le serveur 108 plus donc pour moi ça va être compliqué de faudrait être à l'heure j'étais à l'heure en fait c'est juste que j'avais fait une petite FK bio qui était un peu plus longue que prévu parce que la lumière ne s'allumait pas mais donc ici il y aura quand même l'espèce de mini finale de la dernière fois la petite finale de la dernière fois qui va se dérouler ici ici bon on a quand même Pingu on route un peu pour lui de l'autre côté il y a Medusa qui avait été sorti par John Moe mais j'avais vu le Medusa mais Medusa il avait fait n'importe quoi contre Osno mais vraiment n'importe quoi la dernière fois j'avais vu les combats je vous les avais montré en vidéo pas trop je sais pas je suis plus pour Levi de ce côté là et ces deux joueurs là malheureusement je ne les connais pas du tout on est bien ne pas les mettre aux étages mais au final des beaux combats quand même aussi de ce côté là comme j'ai dit il y a deux trois noms que je connais là dedans ça prévoit du beau spectacle quand même en espérant que ça step up un petit peu et que ça sorte pas juste de la blitz de l'immortal ce serait quand même sympa que les gens apprennent à varier un peu leur compo sur ce serveur là parce que la dernière fois c'était un peu il y avait de la blitz de tous les côtés ou sinon c'était de l'immortal de tous les côtés donc à voir ce que ça va donner en tout cas la vidéo va être assez courte ces vidéos là elles commencent à devenir assez courtes il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter problème de varier il faut le matériel pour jouer autre chose c'est vrai qu'il faut le matériel pour jouer autre chose là dessus je ne dis pas le contraire mais bon Sakyu qui sort une immortale enfin une blitz qui se fait counter qui joue la même blitz et qui presque se fait counter d'ailleurs il y avait eu deux trois pardon pour Sakyu la dernière fois pour certains on n'a pas les mois de jeu les mêmes on n'a pas les mois de jeu que certains ouais c'est vrai bah à part pour pour counter une blitz à part une nata bah t'as comment il s'appelle t'as Anne en fait je t'annonce que j'ai eu mon Itachi Suzano ce matin bien joué à toi Dazai j'ai pas Anne mais en même temps Bingu t'as un clodo donc forcément c'est vrai que c'est compliqué pour toi de réussir à gagner quoi et j'ai déjà tout à Dazai pour ton Itachi Suzano tu viendras peut-être un combattant sérieux pour les prochaines Spacetime Battle Dazai c'est avec TMP traître qu'est-ce que t'as dit qu'est-ce que t'as dit bon je vais me mute vite fait sur Discord et je vais clôturer la vidéo écoutez la vidéo va être courte parce que j'ai rien d'autre de plus à montrer j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu un petit pouce bleu un petit commentaire si elle vous a pas plu un petit pouce bleu aussi un petit commentaire vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir quand je poste de nouvelles vidéos notamment sur les Spacetime Battle je live sur Twitch normalement le lien est dans la description et dans la description il y a normalement aussi le lien de mon Twitter et de mon Facebook donc vous pouvez me suivre aussi sur ces réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne au passage et aussi dans les liens en dessous il y a le lien normalement pour le Tipeee donc si vous souhaitez soutenir la chaîne et faire un nom vous pouvez le faire via Twitch directement quand je suis en live ou vous pouvez attendre et le faire via Tipeee c'est un peu plus discret c'est vrai que je ne fais plus trop attention au Tipeee parce que c'est un peu dépassé maintenant mais voilà donc en espérant que ça vous a plu si ça vous a plu rendez-vous demain donc à demain les copains on va voir on va voir on va voir on va voir Merci.